Précédemment dans le troisième épisode Vous mangez ça et en fait vous êtes en sèche Des aliments incontournables T'inquiète, abonnez sur la chaîne Aujourd'hui je vais vous partager 3 recettes de snacks à moins de 450 calories et je vais également vous partager l'avancée de ma sèche avec le retour des entraînements en salle, c'est parti Bonjour Bienvenue dans ce nouvel épisode des aventures de ma sèche Je vais enlever ça, pour vous resituer un petit peu où j'en suis, je suis en plein dans la septième semaine Je vais vous raconter un petit peu ce qui a changé ce qui a eu du changement, que ce soit au niveau de la diète au niveau du cardio, de mes entraînements parce qu'on va parler d'entraînement maintenant que les salles sont réouvertes. En fin de vidéo je vais même vous faire un petit physique update pour que vous voyez un petit peu où j'en suis au niveau du physique parce que parfois la balance, ça fait pas tout et en plus de tout ça, je vais vous partager 3 recettes de snacks à moins de 450 calories D'ailleurs, on va tout de suite commencer avec la première recette je vous montre ça tout de suite La première recette est une recette de tartelette à la fraise Pour une portion, je mets 20 g de sonde d'avoine 30 g de farine de lupin La farine de lupin, c'est la vie un peu de stevia J'ajoute l'huile de coco et je mélange bien jusqu'à obtenir une texture un petit peu collante et s'il faut, on peut ajouter un petit peu d'eau Là, moi je fais 2 portions donc je divise en 4 mais pour une portion, vous divisez la pâte en 2 Ensuite, je cuis ça à 180 degrés pendant environ 15 minutes Pendant ce temps, je fais ma crème pâtissière Pour ça, il suffit de mettre du lait d'amande de la vanille et de faire chauffer sur le feu A côté de ça, je prends un oeuf je sépare le blanc du jaune Je rajoute un tout petit peu de lait végétal avec de la whey et j'utilise cette whey à la vanille qui est super par contre, elle se mélange assez mal D'ailleurs, là, j'ai ajouté un petit peu de lait pour mieux la mélanger J'ajoute la farine et je fouette bien le tout avant de l'intégrer au lait chaud dans la casserole et là, par contre, il va falloir remuer sans cesse avec le fouet jusqu'à ce que ça épaississe Une fois que c'est fait, je réserve au frais et je monte en neige mes blancs d'oeufs Voilà un petit peu la texture de la crème Je mets un peu de blanc de neige dedans pour la diluer avant de complètement l'ajouter dans les blancs Je remue délicatement et j'obtiens une crème assez mousseuse Je découpe mes fraises en tranches et puis, une fois que j'ai laissé un petit peu refroidir ma pâte je la garde de crème et de fraises Et voilà mes petites tartes Et vu qu'il me reste de la crème et des fraises en plus j'en ai fait, du coup, une vérine Et voilà les petites tartelettes Elles sont trop, trop belles Donc moi, pour ce snack-là, je vais pouvoir en manger deux Je prends les plus belles Donc pour mon snack, du coup, ça me fait deux tartelettes plus une petite vérine avec le reste de la crème avec le reste des fruits aussi Et voilà ! Donc c'est parti, je goûte La pâte, elle fait vraiment pas sabler en fait C'est trop, trop bon Après, en la faisant, je me suis dit Moi, je t'ai vraiment cassé la tête pour la crème pâtissière L'intérêt de juste mettre du skir à la vanille et voilà C'est vrai que ça aurait été plus simple J'ai essayé, je vous dirai ce que ça donne mais je suis sûre que ça doit être très, très bon Le skir à la vanille, là que je prends Je vais vous mettre la marque, là je la trouve que dans les casinos Il est super bon Il est hyper épais au niveau de la texture donc ça ira parfaitement Du coup, je vais vous mettre les macros pour tout ça Juste là Oh mais je vais goûter ça quand même J'aime bien Ça c'est hyper, hyper léger Trop agréable Bon et voilà pour cette petite recette Je commence déjà à caler Je vais venir de manger tout ça Et puis je vous retrouve juste après Je profite de promener ma petite Yuki Pour vous faire un petit point sur ma diète Je suis passée de 1800 calories à 1700 calories Et franchement, je suis assez étonnée parce que je pensais qu'à 1700 j'aurais faim, j'aurais de la frustration et tout ça Depuis le début de la sèche j'ai fait zéro cheat meal Aucun Au début en fait, je ne savais pas trop les cheat meals Est-ce que j'en fais ? Est-ce que je n'en fais pas ? Je m'étais dit, on verra Pour l'instant, tant que tu n'as pas envie En fait, vas-y Et bien avec les équivalences C'est fou parce que Je n'ai aucune frustration Donc je ne le vis plus très bien D'ailleurs, je voulais vraiment vous remercier Pour l'espèce d'engouement Mon petit cadeau que je vous ai fait Du guide des équivalences alimentaires On vient d'atteindre 10 000 abonnés sur la chaîne Je vous réserve un petit cadeau Mon guide des équivalences Vous avez été, mais plusieurs milliers C'est fou A le télécharger Et vous m'avez fait vraiment des super retours Sur Instagram Même sur Youtube En commentaire En DM Enfin, partout J'étais vraiment hyper, hyper contente Que ça vous plaise Je vais vous remettre le lien en description Si jamais vous l'avez loupé N'hésitez pas à y aller C'est toujours gratuit D'ailleurs, j'en profite pour vous dire Que mon premier e-book sera sur 30 petits déjeuners Elsie et Fit J'espère vraiment, vraiment, vraiment Qu'il vous plaira J'ai tout fait Le graphisme Les recettes Les photos Là je suis juste en train de régler Quelques petits détails administratifs Pour pouvoir le mettre sur mon site Je suis en train de refaire mon site aussi Pour qu'il soit un petit peu plus beau Je pense que d'ici la fin du mois Ça devrait être bon Mais de toute façon Je vous tiendrai au courant De la date exacte J'ai trop trop hâte Donc voilà Je fais juste une petite pause dans la vidéo Pour vous dire que j'ai fixé la date Pour la sortie de l'e-book Il sortira le 30 juin Le même jour du cinquième épisode De ma série sur la sèche Donc voilà N'hésitez pas à me dire Si jamais vous voulez voir en avance Peut-être des photos Ou quoi N'hésitez pas à me dire en commentaire Je vous remets la vidéo tout de suite La petite est sur une piste je crois A chaque fois qu'on vient se promener dans ce champ Allez Non pas à chaque fois Une fois sur trois Elle trouve des petites proies Elle trouve des petites souris Des petites tops C'est une petite chasseuse Ma seconde recette C'est une petite recette De glace peanut butter et fruits Pour ça je mélange le skir La whey Je vous mets les ingrédients Pour une portion à l'écran J'ajoute du lait de coco Ça va rajouter un peu de crémeux à la glace Du sirop d'érable De la vanille Et enfin du peanut butter Je mélange grossièrement Pour garder quelques morceaux d'ailleurs Alors là j'utilise ces moules En forme de mini magnum C'est la première fois que je les teste Je vous dirai ce que j'en ai pensé Un petit peu plus tard Je découpe mes fruits Et je les dispose du coup Dans le moule J'ai utilisé des fraises Et des framboises Et ensuite je verse par dessus Ma préparation Et je laisse prendre au congélateur 4 heures minimum Tout simple Et voilà mes petites glaces Toutes mignonnes Mes petites glaces J'ai fait des poteaux juste avant Alors elles commencent un tout petit peu à fondre C'est crémeux C'est drôle parce que c'est J'irais entre la crème glacée Et le sorbet Je sais pas si vous voyez au niveau de la texture Un petit peu givré Mais crémeux quand même C'est trop bon On dirait une glace au peanut butter en fait Je sais pas si vous voyez Mais tout ça là c'est du peanut butter La fraise qui donne un petit goût Ça va devenir une addiction je crois Pour que j'en repasse une au chocolat Il y a la framboise Par contre les moules Ça a pas du tout accroché J'ai eu aucune difficulté pour les démouler Par contre je trouve qu'ils sont un petit peu petits Après au moins ça permet de faire pas une petite glace Comme ça pour finir un repas en été Le seul petit hic de ce moule Quand on met les petits bâtonnets Ils sont pas droits Ils sont un petit peu inclinés Ce qui fait que c'est pas droit Et du coup c'est pas très très stable Enfin bon En tout cas ça marche quand même Ça me fait quand même pas mal de glace Pour une portion Ça m'en fait une, deux, trois, quatre, cinq Cinq mini glace comme ça à manger Moi je dis pas non Je vais finir ça vite fait avant que ça fonde Et puis je vous retrouve juste après Pour parler entraînement Pour ce qui est de l'entraînement Vous avez été pas mal à réagir un petit peu A la question que je vous ai posée dans le précédent épisode Qui était Qu'est-ce que vous voulez voir en fait de mes entraînements Est-ce que vous voulez que je vous montre les exercices Est-ce que vous voulez que je vous explique sur la semaine Mes séances Vous avez été assez nombreux à me répondre En me disant que vous vouliez voir principalement l'organisation De manière générale Qu'est-ce que je fais sur les séances Combien de fois je fais les fessiers Je vous ai filmé quelques petits extraits Pour que vous puissiez déjà voir un peu A quoi ressemblent mes entraînements De base Je fais 4 séances de musculation par semaine J'essaie vraiment d'avoir une routine avec des jours fixes Je trouve que ça m'aide beaucoup Je me connais Quand j'ai pas trop de routine Je le fais une fois, deux fois Et dès que j'aurai plus envie J'arrête Donc il faut vraiment que ce soit carré dans ma tête Par exemple Là je sais que je m'entraîne Le lundi, mercredi, jeudi, vendredi Et voilà quoi Je me pose même plus la question Est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie Je sais qu'il faut y aller J'y vais Je trouve que ça aide énormément A tenir sur le long terme Pour ce qui est de mes séances Je consacre 3 séances au bas du corps En mettant l'accent sur les fessiers Comme vous pouvez le voir sur les extraits C'est vraiment ma priorité Et je suis plutôt contente de l'évolution Depuis que j'ai commencé à faire un petit peu comme ça D'ailleurs, dites-moi en commentaire Quel est votre objectif numéro 1 à vous Quelle est votre priorité Est-ce que c'est les fessiers comme moi Ou est-ce que vous avez autre chose en tête Ça m'intéresse beaucoup Mon entraînement est très diversifié On retrouve des exercices Où je vais essayer de charger lourd Et des exercices un petit peu plus léger Ou même au bas du corps parfois Où vraiment là je vais rechercher une brûlure Et je trouve que c'est très complémentaire les deux On se retrouve pour les conseils Pour bien faire du vélo électrique A force de regarder sur internet Et puis surtout à force de faire des tests moi-même Je peux vous partager ce qui fonctionne pour moi Et qui peut-être fonctionnera pour vous Premier conseil C'est de bien répartir l'appui au niveau de vos pieds Il faut commencer par appuyer par le talon Et ensuite la pointe des pieds Il faut vraiment essayer de reproduire la marche Talon pointe Deuxième conseil C'est de ne pas pédaler dans la semoule Typiquement Encore une fois j'ai fait l'erreur Je mettais la résistance au niveau de l'intensité Niveau 1 Le plus faible Sauf que pour cramer des calories Il fallait accélérer la cadence Par exemple moi sur celui-ci j'ai 32 niveaux d'intensité Au début je vous ai dit que je restais à 1 tout le temps Maintenant je varie entre 15 et 25 Par contre je ralentis la cadence Parce que vu que c'est dur Je trouve que c'est un peu comme si on montait des escaliers Il ne faut pas aller le plus vite possible Mais aller tranquille avec l'intensité qui va faire le job Les calories sont cramées Et c'est ça pour nous Mon troisième conseil C'est d'utiliser les bras Je sais que c'est tentant Ne pas mettre ses bras ici pour faire ça Et de les mettre là Mais il faut vraiment se dire Qu'on fait du car radio une fois Moi j'en fais par exemple une fois par jour J'ai envie que pendant ces quelques minutes Ce soit le plus efficace possible Et ça permet aussi parfois de soulager un peu les jambes Si vous avez un peu mal aux jambes Pendant que vous faites du vélo Vous tirez un petit peu plus fort avec les bras Dernier petit conseil bonus C'est mettez un truc dans vos oreilles Mettez-vous dans votre bulle Si on pense à des trucs Si on fait marcher le mental Moi c'est quelque chose que j'aime pas du tout Du tout Je trouve qu'en plus le temps il passe très très lentement Donc mettez-vous une petite musique Une playlist plutôt Mettez-vous un film Mettez-vous une série C'est important de vous mettre un petit truc que vous aimez Vraiment il faut que ça devienne votre moment Un moment agréable Quand je tombe sur une bonne série ou un bon film J'ai hâte d'aller faire mon cardio Pour regarder la suite Vraiment Donc essayez de mettre un peu de positif Dans le cardio Si de base c'est pas quelque chose que vous aimez Pour vous faire un petit point sur mon évolution D'ailleurs cardio Tant que j'y pense J'ai pas oublié de vous le dire Je faisais jusqu'à présent 40 minutes de vélo lyptique par jour Je suis passée à 50 minutes J'ai l'impression d'être tellement habituée Que ça me change pas grand chose Donc voilà Je pense que le plus dur Ça a été vraiment au début De passer à les 15-20 minutes De les dépasser C'était vraiment compliqué Et enfin on passe à la recette De la crème à la myrtille Pour ça je prends directement Des myrtilles congelées J'ajoute du yaourt Moi j'utilise du skir Je mets un petit peu de whey Pour rajouter un peu de protéines à la crème Un peu de sirop d'agave De la gargare pour faire une texture Un petit peu plus compacte Et je mélange bien J'ai ajouté un peu de lait d'amande Pour aider à diluer la whey Qui est toujours un peu compliqué à mélanger Et je verse le tout dans une casserole Là je fais chauffer en remuant Pendant quelques minutes Et puis je transvase dans un récipient Et je laisse au frais Pendant 2-3 heures Avant de le déguister Et voilà Ma petite crème à la myrtille On goûte la petite recette C'est super Trop trop bon Ce qui est cool Ce qui est cool c'est que Là j'ai utilisé du skir Parce que j'avais que ça Mais vu que la recette Elle est assez pauvre en lupide Moi là je vais compléter avec des amandes Mais on aurait très bien pu utiliser Un yaourt un peu plus gras Peu importe ce que c'est Même un yaourt à base de coco De soja Les petits suisses On peut mettre tout ce qu'on veut Je suis sûre que ça marcherait aussi Donc trop trop bon Avec ça je vais me prendre 30 grammes d'amandes Que je vais manger comme ça Et puis voilà J'aurai tout ce qu'il faut Pour ma petite collation Maintenant parlons de mon poids Avant de parler de mon poids Il faut que je vous raconte un truc J'ai fait une boulette Dans le précédent épisode Où je vous partage Les aliments que j'adore en sèche Et des recettes Où je les utilise en pratique Je vous ai partagé une petite recette D'un gâteau au chocolat délicieux Ça ne change pas Il est toujours délicieux Par contre Je me suis un peu trompée Dans les macros En fait j'ai fait une erreur de frappe Et ensuite j'ai plus recalculé Et je me suis basée dessus Du coup pour les macros Pour faire une portion J'ai mangé du gâteau pendant 3 jours J'ai refait la recette du gâteau J'ai réduit la farine J'ai réduit les sucrants Ils étaient tout aussi bons Avec la même texture et tout ça Donc il faudra que je vous partage la recette Je pense que je vais vous la partager sur Instagram Ça sera plus simple Suite à ça du coup Pendant ces 3 petits jours Pompé l'up là Au niveau des glucides J'ai un petit peu pris du poids Sauf que ce qui s'est passé juste après C'est que c'est redescendu d'un coup Vraiment Et en plus de ça Cette petite hausse pendant 3 jours Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien Sur mes entraînements Et aussi sur mon physique J'avais l'impression que j'avais les muscles plus remplis Surtout les abdos Je me suis dit Mais oh mais qu'est-ce qu'il se passe J'étais trop contente Voilà Maintenant on sait pourquoi Et j'ai atteint le poids le plus bas pour l'instant Qui est de 63,8 kg Comme vous pouvez voir du coup sur mon petit graphique La tendance est à la baisse C'est assez progressif Mais physiquement moi je vois une vraie différence Particulièrement au niveau de mon buste en fait Je trouve que j'ai le ventre Qui devient de plus en plus plat Et j'avais l'impression aussi d'avoir moins de bas ventre Vous savez là où on stocke le plus en général Du coup ce que j'ai fait C'est que j'ai repris mes mensurations Au niveau du buste Parce que j'avais l'impression que ça bougeait un petit peu Même si on est un peu plus d'un mois On va attendre avant de reprendre Toutes les mensurations Je voulais quand même voir Et effectivement il y a eu un peu de changement J'espère que cette petite recette Et ce petit partage vous a plu Je vous dis à la semaine prochaine Pour une vidéo sur les goûters d'enfance Version healthy Et à dans deux semaines Pour le prochain épisode de la sèche Je vais partager avec vous une semaine Dans mon assiette et dans mes entraînements Je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz